à peu près très bien comme ça ensuite ici on va faire un rond en fait on va lui faire ses deux épaules donc ça ça va être les épaules du gorille on va faire deux ronds de chaque côté de sa tête comme ça vers le bas ici on va venir faire un petit trait comme ça et là on va faire un rond pour ses fesses ensuite là on va d'abord faire descendre de sa fesse deux pieds comme ça enfin deux traits pour faire la jambe et en bas de la jambe on va faire les doigts du gorille alors en fait les doigts tu les as fait comme ça mais en fait tu vois ils reviennent plus c'est comme si tu faisais des traits comme ça plus de ce côté comme ça ouais très bien ensuite là on va descendre aussi comme ça ah faut le remettre voilà et ensuite ici on va faire comme un espèce de triangle pour les mains en gros si tu imagines ça ferait un triangle comme ça ok c'est plus facile et si on va faire deux traits en fait c'est ses doigts qui sont ensuite ici on va faire un trait comme ça à côté de la première épaule qu'on a fait alors de l'autre côté de l'épaule l'histoire c'est pas grave laisse là celui là on repassera par dessus fait de l'autre côté vraiment de l'intérieur de l'épaule on fait un trait et un deuxième trait c'est les pectoraux voilà très bien et ensuite on fait continuer le ventre ici ça s'appelle comment là c'est pas des pectoraux et ensuite avec le bras le deuxième bras et donc ici tu fais un trait qui descend et qui vient à côté de la première main voilà et ensuite tu fais pareil comme une espèce de triangle voilà et on fait le deuxième trait du bras ici en gros là tu as l'épaule tu me regardes tu as l'épaule tu passes sur l'épaule tu descends et tu arrives là voilà on est bizarre du kongori mais en fait ce trait là il faut que tu te dises qu'il n'existe pas toi ton trait il est là et ta main elle arrive là ensuite ici on va faire un trait comme ça au milieu du visage maman je veux bien continuer au crime papier alors ensuite là on va faire un trait comme ça au milieu du museau ici on va faire deux grosses marines comme ça qu'est ce que je prends un peu mieux que la dernière fois et ensuite ici on va faire un grand souris au dessus du museau va faire deux grands yeux et là on va passer comme ça comme hier pour le pingouin on passe par dessus et là ensuite on va faire deux oreilles de chaque côté et là à l'intérieur il faut faire une deuxième jambe donc si on repasse je te montre on peut commencer par repasser les oreilles de chaque côté vas-y l'autre oreille voilà ensuite on va faire le tour du visage comme ça c'est pas grave ensuite comme ça ce truc là les deux yeux ce sera marrant on fera après pour l'instant on repasse les traits importants la bouche alors ensuite pour l'épaule on passe au dessus de l'épaule et on descend pour faire la main comme ça tu passes au dessus de l'épaule et tu descends comme ça très bien ensuite on fait l'épaule qui s'appelle pas l'épaule mais qu'on sait pas comment ça s'appelle ensuite on descend avec l'autre bras on repasse par dessus en fait on fait ses doigts comme ça et on remonte et ensuite on vient faire son popotin et on redescend comme ça là on finit le trait ici et on fait le deuxième on peut lui refaire ses joues roses ses oreilles roses ses mains roses une faux et ensuite en marron et ensuite en marron nem clarin cran cl et cran etc et voilà notre gorille bon j'excelle pas trop dans les gorilles mais bon tu t'en as absolument à le faire donc voilà ah bah j'aurais préféré faire un vrai singe si on veut faire je vais faire comme petit on finit de colorier juste la tête de singe voilà mais du coup si on fait le bresse j'ai un peu un petit sange un petit sange